bienvenue à l'académie trois tonnes nous allons explorer ensemble dans cet enseignement le banana circle dans cette leçon nous allons voir un cocktail de vitamines la parfumée et sucré des fruits du papayé apporte non seulement l'énergie de la journée par son sucre mais aussi par sa vitamine c qui est la molécule de l'énergie des cellules la papaye est aussi une bénédiction pour les intestins notamment par ses fibres qui les empêchent de se boucher et d'être constipé mais aussi par ses graines qui sont antimicrobiennes et qui débarrassent des vers et autres parasites quand on mange la papaye on garde les graines on les sèche on les bras pour en consommer des petites cuillerées comme anti-parasitaires on peut râper sa chair et attendrir la viande on finira en disant que les feuilles de papayé sont un pesticide contre les champignons et permettent de faire de la colle et du savon si pratique à peler et à manger la banane contient entre autres du magnésium et des vitamines d qui agissent positivement sur les nerfs en manger quotidiennement aide à lutter contre l'eczéma et l'asthme la chair de la banane est moins parfumée mais tout aussi sucré et d'autant plus énergétique qu'elle contient beaucoup de potassium pour faire de l'atp sa peau en contient tellement qu'on peut en récupérer le bicarbonate en le chauffant sinon à mettre bien sûr au compost les feuilles du bananier peuvent être utilisées pour faire des paniers et des fibres de son tronc pour fabriquer les tissus et puis la patate douce propose de gros tubercules qui se mangent cuit comme ses feuilles elle regarde d'énergie et est riche en vitamine a la molécule de la multiplication cellulaire enfin les plantes aromatiques chacun ses bienfaits exemple la citronnelle repousse les moustiques et aide à mieux dormir la menthe repousse les souris et aide à mieux digérer et le basilic repousse les mouches et aide à diminuer la fièvre ici s'achève cette partie de l'enseignement sur le banana circle vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous avez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant vous pouvez bien sûr avant écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire